– Marie-Pierre Savranti, bonsoir. – Bonsoir, merci. – Ça va, vous avez le moral. Il paraît que c'est le jour le plus déprimant de l'année aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu du marketing, on est d'accord, mais il n'empêche que c'est aujourd'hui que vous avez, parlez-vous, de ce Blue Monday en abordant une façon radicalement différente de voir les choses. Vous avez parlé de la couleur. Vous êtes même architecte coloriste. Qu'est-ce que c'est un architecte coloriste ? – C'est un métier qui en fait donne… c'est l'art de construire en couleur. – L'art de construire en couleur ? – Oui, l'art de construire en couleur, ça veut dire qu'on est capable de choisir les bons matériaux avec leur bonne coloration pour être en harmonie dans le site où l'on travaille et donner un signifiant à la couleur et aux bâtiments d'architecture. – Alors pourquoi c'est important comme ça de se fondre, on va dire, dans la masse ou en tout cas dans l'histoire d'une cité ? C'est bien aussi de marquer le changement de temps ? – Alors justement, nous avons plusieurs attitudes à avoir. Soit on fait du mimétisme, c'est-à-dire qu'après un constat des lieux, un constat d'études sur les couleurs, sur le lieu où l'on travaille, on peut se mettre en mimétisme en reprenant les couleurs du site, mais on peut se mettre en intégration, en apportant d'autres colorations possibles en harmonie avec les couleurs existantes. Et on peut aussi faire un coup de poing et faire de la mise en valeur pour se remarquer, pour exister, pour faire du marketing, de la communication. – Alors il y a tout de même quelques bâtiments à Bordeaux qui ont pris ce risque, mais on a quand même l'impression qu'en la matière, en matière de couleurs en tout cas, les risques sont assez limités. Les prises de risques en tout cas sont assez limitées. « On fait un bâtiment en blanc, plus ou moins ». – Je suis tout à fait d'accord avec vous. – On s'arrête là quand même, on est d'accord. – C'est limité parce qu'on a peur d'utiliser la couleur, on a peur de faire de l'harmonie. – Pourquoi ? Parce que c'est clivant ? – Parce que ce n'est pas facile de comprendre l'influence et l'aspect spatial de la couleur qui influence quand même les façades, les bâtiments. Il y a des couleurs qui avancent, d'autres qui reculent. Il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides, il y a des matériaux neutres. – Alors pourquoi justement il n'y a pas cette prise de risque ? Parce qu'on préfère ne pas être clivant en disant « bon, je fais le blanc » ou « je fais couleur pierre comme ça, je suis sûr que ça n'a pas assez inaperçu ». – On a peur d'être démodé, on a peur d'être critiqué, on a peur de se mettre en avant. C'est une peur, c'est une peur par méconnaissance de l'outil couleur. – Bordeaux, ville de pierre, Toulouse, la ville rose, quand même, dans les villes, les couleurs ont leur importance. – Tout à fait, et Bordeaux se dit « ville blonde », et j'ai fait la charte couleur de la ville de Bordeaux. Et la conclusion de mon étude, c'est de dire que Bordeaux n'était pas blonde, mais bien sûr qu'elle est blonde, elle a un aspect blond, mais ce n'est pas une Marilyn Monroe, elle a des accents d'or. Et j'ai toujours pensé que Bordeaux devrait être une ville aurée, parce que l'or lui va si bien par son patrimoine. – Ville d'or, aurée, A-U-R-E-E. Donc ça lui va si bien de porter de l'or par rapport à sa culture, à tout ce qui a existé dans Bordeaux, politiquement, historiquement. Et j'aurais bien aimé qu'on dise de Bordeaux une ville aurée plutôt qu'une ville rouge, verte ou bleue. Voilà, c'est un peu… – Alors, vous l'avez dit, il y a ce qui existe dans les villes, et puis il y a aussi ce qui existe chez soi. – Oui. – Et vous l'avez dit également, les couleurs ont leur importance dans l'architecture, dans la façon, en tout cas, qu'a la couleur de mettre en avant l'acte architectural qui est bien précis. – Et les ambiances de vie pour éviter la pollution visuelle. Mais vous me parlez de couleur, moi je vais vous parler de lumière. Si vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas de couleur. Donc en fait, c'est toutes ces intensités de gamme qui sont importantes quand on les met dans des intérieurs pour qu'elles s'adaptent à la personnalité de la famille qui habite là, et puis de l'ambiance qu'ils veulent choisir. Ils me disent, je n'aime pas le jaune ou je veux du jaune. Mais oui, mais quel jaune ? Et pourquoi bannir une couleur plutôt qu'une autre ? Toutes les couleurs sont nécessaires à son propre épanouissement. – Le conseil d'une architecte coloriste pour se sentir bien chez soi, il vaut mieux faire attention, mettre chez soi des couleurs qu'on aime, peu importe si ça ne met pas forcément en avant les volumes ou l'architecture, ou est-ce qu'il vaut mieux faire attention quand même à tous ces aspects-là de façon à bien se sentir chez soi ? – Faut-il encore savoir quelle couleur on aime ? Donc en fait, on va savoir la couleur qu'on aime quand on va amener des plaides, quand on va amener des rideaux, quand on va acheter un canapé, quand on a un vase magnifique qu'on veut mettre en valeur. Il faut déjà partir avec un point de départ. – Un point de départ ? – Un point de départ, parce que si on choisit un objet coloré, c'est qu'il nous a plu. Donc à partir de cet objet, on va pouvoir créer une harmonie et influencer sur la couleur des murs et des sols, des moquettes et des rideaux. – Donc il faut faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire en général, on peint les murs et puis après on met quelques objets en se disant « Oh, mais ça va faire joli ! » – Non, il faut faire l'inverse. – Il faut faire le contraire. – Absolument. D'ailleurs, quand je travaille pour des particuliers, je les interroge, je les interview comme vous faites, et puis je leur demande comment vous allez meubler, qu'est-ce que vous allez mettre. Voilà, ça, c'est important, parce que s'il y a trop de couleurs, ça tue toute l'ambiance générale de la pièce. – Alors, il doit y avoir quelque chose qui vous énerve à vous, c'est les tendances. – Absolument, vous avez tout compris. – Parce que là, du coup, forcément, avec les tendances, on n'est pas du tout dans ce qui nous correspond à nous. – Non, puis c'est un effet de mode. – Alors c'est quoi la mode ? C'est noir et blanc ce moment, plutôt, c'est ça ? – C'est du neutre. – Neutre, c'est ça. – C'est du top. C'est du gris. – Oui, mais regardez la vision qu'on a des années 70 quand même, avec ces couleurs criardes, oranges, etc. Personne n'imagine aujourd'hui, je pense, pouvoir vivre tranquillement dans un univers comme celui-là, qui est quand même très agressif. – Je ne dis pas qu'on sortait de la guerre, mais on était en train de construire des logements sociaux. Et donc, on avait besoin de redynamiser tout ça. Donc, il y a eu une tendance qui a duré une petite dizaine d'années à mettre de la couleur sur les logements sociaux. Et donc, ça a été tellement catalogué de logements sociaux que c'était en opposition avec le BCBG, le bon chic, bon genre. Donc, les riches mettaient du ton pierre. Et puis, le logement social était en couleur. Et petit à petit, le logement social est devenu BCBG, ton pierre, blanc cassé, gris. Et aujourd'hui, en architecture, on voit réapparaître des couleurs dans des projets d'architectes. – Vous dites quoi, aujourd'hui, pour rendre la ville plus gaie et la vie plus belle ? Osez les couleurs ? – Mettez-vous en couleur. – Mettez-vous en couleur ? – Mais oui, pourquoi pas. Le matin, quand on se lève, on réfléchit à la couleur de ses chaussettes, de sa cravate, ou quoi que vous n'en portez pas. – Je suis désolé. – Non, mais c'est vrai qu'on réfléchit. Dès qu'on se lève, on pense couleur. On pense café au lait. Est-ce que mon café est bien dosé ? Par la couleur. On voit bien la quantité de lait qu'on a mis dans le café pour savoir s'il va être bon. – Donc, allez-y, faites pareil. – Alors, en fait, on change aussi, on se permet aussi de changer régulièrement les couleurs de son intérieur en fonction… – On n'a pas les moyens de changer. – Voilà, c'est compliqué. Là, il faut faire le bon choix, parce que c'est pour quelques années, quand même. – Eh bien, en vêtements, si, on change. – En vêtements, oui, mais en couleur intérieure. – Ah, mais oui, donc il faut s'adapter à ses goûts propres, à ses envies. – Donc, vous l'avez compris, oubliez tout ce qu'on vous a appris jusqu'à présent. Inutile d'aller dans les magasins de déco classique en regardant, en disant, « Oh, ça, c'est joli, ça, c'est pas joli. » Prenez un élément qui vous semble important et qui vous correspond. Et à partir de ça, travaillez les couleurs. C'est à partir de l'objet. – Bien sûr, parce qu'une couleur en appelle une autre. C'est la couleur qui choisit avec qui elle veut être mariée. – C'est là-dessus qu'on va terminer. – Eh bien, je promets. – Merci beaucoup. – Voilà, c'était, soi-disant, le jour le plus déprimant de l'année. On n'a parlé que de couleurs. – Eh bien, c'est parfait. – Très bien, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501